Alors, est-ce que ça marche ? Ça marche peut-être. J'ai des doutes, mais il y a des chances que ça marche. Ok, là normalement quand je parle, ça couvre la musique. Avant c'était désactivé, genre... Attends. Là apparemment c'est désactivé le sidechain, quand je parle de la musique c'est sympa. Et là il est activé. Alors est-ce que ça marche ? Mais bon, au moins ça existe. Et ça peut le faire, ça peut le faire. Bon, alors, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était de continuer à développer mon jeu, avant que je commence à avoir des problèmes techniques. Ok, ok. Bon, alors, on en était à où ? Donc ceci est ma fenêtre Unity. On en était à résoudre des bugs. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'instant ? Pour l'instant, on a un pixel, là. Là on va extrêmement vite. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que par hasard ce truc-là ne fait pas de taille de hauteur ? J'en sais rien. On va lancer le jeu, pour voir dans quel état on en était. Ah oui, c'est vrai. Pause. Scène. Ceci est ma montagne aléatoire qui se générait. Et je passe à travers. Pourquoi ? Parce que tout ceci sont des tas de petits cubes. Et ces petits cubes ont un box collider que j'ai désactivé. Pourquoi ? Si je les active pour tous, le jeu est injouable. Il ne se lance pas, ça bug trop. Pourquoi ? Parce que là, il y a beaucoup d'objets. Combien d'objets ? Entre ça et ça. Ah, je n'arrive pas à voir... Je n'arrive pas à voir combien j'ai sélectionné d'objets. Mais vous voyez, j'en ai sélectionné beaucoup. Et il ne veut pas. Ah, ce n'est pas marqué combien d'objets j'ai sélectionné. Mais vous voyez, là, ça fait quand même... Ça crée un petit paquet d'objets, quoi. Tout ça. Voilà. Donc, c'est tous ces objets-là. Et chacun de ces objets-là, si je leur activais le collider un par un, eh bien, ils activeraient le collider entre eux et ils essaieraient tous de tester leur collision avec le joueur à chaque instant. C'est comme si chacun de ces trucs était un ennemi qui essaie d'entrer en contact avec le joueur. Ça pompe trop de ressources. Ça pompe des ressources de bâtard. Ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que les ressources soient bien gérées. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour bien gérer ? Eh bien, dans Minecraft, en fait, c'est géré plus facilement que ça. C'est directement que ça fait les calculs sur les blocs aux alentours. Je pense. Ensuite... Euh... Mais bon, on ne peut pas demander à chaque bloc de calculer la distance à chaque frame avec le joueur pour savoir s'il est prêt ou pas. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est si ça, c'est un chunk, on peut demander à savoir si le joueur est dans le chunk et s'il est dans le chunk, eh bien, dans ce cas-là, activer tous les colliders. Voilà. En plus, il y avait autre chose. Donc, pour ça, on va annuler le départ du jeu. Le player manager... Non, c'était le terrainur. Le terrainur. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé comme ça, c'était peut-être pas évident. Le cube, on va activer le box collider et on va retourner dans la scène principale, démarrer le jeu, voir à quel point c'est de la merde. OK. Alors, pause. Là, je viens de démarrer. On a notre plateforme. Elle est là. Je vais la lever un peu parce que... Le joueur, il n'aime pas trop ça. Je vais la lever un peu. On va redémarrer. Bam. Alors, j'ai dit, on surélevait la plateforme. Voilà. Bam. Je la met très haut. Et elle s'affiche là. C'est parce que c'est à partir de la plateforme de spawn pour faire spawner le truc. Ah non, ça l'a mis ailleurs. Bon, bah OK. Or, donc, on avait cette espèce de capsule. Et cette petite espèce de capsule, elle saute de ouf vers le haut. Ça, c'est sûr. Et de plus, la physique est chelou. Putain, la musique, elle se... Calme-toi, la musique. Faut que je la baisse. Bon, c'est la musique de Nintendogs. Je ne sais pas si elle se fait strike ou pas. Mais en tout cas, elle accompagne bien ce qu'on voit. Donc là, mon perso, il peut se déplacer. Mais par contre, quand je suis en l'air, j'ai une liberté totale. Je saute super haut. Et quand je me colle à une paroi, hop, super glu. Voilà. Donc, c'est à la fois un peu ce que je veux, mais à la fois pas du tout non plus. Et quand je marche, je fais beaucoup plus lentement que quand je vais en l'air et que je peux continuer à marcher et accélérer. Genre, tac, tac, tac. Ah oui, je vais vite et là, bam, je ralentis d'un coup. Un des trucs que je peux faire, les options qu'il y a dans mon terrain, c'est ça. Rig Displantation. Alors, c'est les trucs que je n'ai pas encore mis en avant, alors qu'en vrai, c'est l'une des plus grosses forces de mon truc. Vous voyez, j'ai augmenté un petit peu mes valeurs et voilà. Vous voyez, ça, c'est un des trucs qui est sympa, c'est qu'il rend mon niveau plus stylé d'un seul coup. Vous voyez ? Voilà, là, ça ressemble à quelque chose de stylé. Et vous voyez, le but de mon jeu, c'était de faire un jeu de parcours dans ce style d'ambiance, en fait. Mais vous voyez, au niveau des perfs, ça va, mais c'est vraiment pas ouf. Je pense que la faute, c'est à tous ces colliders qui existent en même temps. Il y a vraiment une espèce de physique de patinoire. On va commencer par régler ces petits soucis, genre ces soucis de patinoire et des trucs comme ça. Par exemple, le player. Aucun drag. Le drag, je crois que... Bon, c'est... En gros, c'est l'amortissement. C'est le fait qu'il se... Bah, qu'il frotte par terre et qu'il ralentit quand il marche par terre. Et en vrai, ça peut être cool parce que du coup, ça fait qu'il va pas autant glisser que ça. Parce que si on regarde... Merde. Ah, putain. Bon, je spawn dans... C'est un truc qui est pas cool. Hop là. Player manager, je vais le lever. Toujours pas. Player manager, je vais faire dépendre de la spawn platform. On va annuler la dépendance. La spawn platform, je vais la ramener à zéro. Le player manager, je vais la ramener à zéro. Player manager va dépendre de la spawn platform. Comme ça, la post-plateforme, quand je déplace la spawn platform, ça déplace aussi le player manager. ce qui fait que je peux mettre la spawn platform très haut et mon manager va après être au milieu mais pourquoi la spawn platform est à l'intérieur du truc ? On va la mettre encore plus haut. Non, toujours dans le truc. Toujours dans les choux. Pourquoi la spawn platform se déplace en zéro 3 ? Je n'ai aucun objet en zéro 3. On va tant pis. Lecture. Voilà. Ok, donc là maintenant, je suis dans un endroit quelque part. On cherche une surface lisse. Et si je suis déjà sur le commun cabri, ce n'est pas forcément idéal. Il faudrait réduire un peu ça. Et surtout, quand je me déplace, je vais vachement vite. Donc mon perso va un peu vite. Et moi, ce que je voulais, c'est quand je fais avancer, vous voyez, patinoire. Le genre là, je fais Z vite fait. Oui ! Je glisse beaucoup trop. Ce qui veut dire qu'il faut augmenter le drag. Drag, drag, drag. On va mettre un drag de 4. Voilà. Comme la masse. Ok. Remarque, c'est vrai que ce qu'il aurait peut-être fallu faire, putain, c'est généré n'importe comment. comment ça se fait que ma plateforme de spawn se déplace là. Elle a une espèce de position préférée. Et en plus, attends, j'ai plein d'erreurs. Specified cast is not valid. Bon apparemment, il y a un cast qui n'est pas valide. Je dois être parti trop vite en besogne la dernière fois avant de quitter. Terrain générateur, ligne 124. Alors, ligne 124, il s'agit de cette ligne là. Pour chaque bloc dans shunk.transform. Alors, je fais shunk et je fais shunk.transform. Ce que je vais faire, c'est essayer de voir si je peux attacher au débugger. Alors, attention, je lance le débugger. Et là, il ne va pas aimer ce que je lui demande. Ok. Run and debug. Merde. Non, il n'a pas Unity dans les trucs. Merde. Alors, pour ça, je ne suis pas sûr de ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut fermer Unity et Visual Studio en sauvegardant la scène. puis lancer Unity et Visual Studio. Enfin, Visual Studio Code. Hum. Je suis dans mon navigateur et il y a des trucs étranges. Alors, déjà, pour commencer, comment ça se fait que vous ne voyez pas Visual Studio Code et juste mon arrière-plan ? Ah, parce que c'est flagmanager.cs, non ? Voilà. Tiens, attends. Toi, on va changer ta propriété et au lieu de titre correspondant, mais fenêtre du même exécutable. Voilà. Ça va bugger moins souvent. Ouais, c'est dans Asset, on est d'accord. Asset, sélectionner un dossier. Voilà, donc là, ça a sélectionné un dossier et là, on peut voir tous mes scripts qui ont été générés et compilés. si je vais dans le run et debug, ouvrir un fichier qui peut être run et debug. OK, ça ne marche pas. Excellent. Voilà, j'étais une configuration Unity. Voilà, ça a réussi à débuguer. Ah, voilà, là, je crois que là, maintenant, on a quelque chose. Et là, maintenant, si j'ouvre le terrain generator, que je place un breakpoint ici, on va te laisser et que maintenant, j'attache à Unity Editor, c'est attaché. Si maintenant, je retourne sur ma fenêtre Unity et que je démarre le jeu, normalement, le breakpoint devrait se déclencher ici. Voilà, il s'est déclenché. OK, on peut commencer à débuguer. Alors, vous ne voyez pas ce que c'est le debug. Attendez une seconde. Je vais vous nettoyer un petit peu la fenêtre. Voilà. Alors, pour le debug, je vais réduire un peu comme ça et l'important, c'est le code qui est au centre. Alors, apparemment, il y a un souci ligne 124 ici. Donc, ce qui est censé se passer, c'est que ça, c'est le truc qui va me faire détecter pour un joueur s'il y a un joueur dans le chunk. Donc, pour chaque chunk dans Shunks. Donc, Shunks, normalement, je peux laisser mon curseur ici et ça va me dire des trucs. Vous pouvez même voir les trucs. Très cool. Donc, vous voyez, il y a 4 chunks. Le chunk 100, 100, 0, 0, non, 100, moins 100, moins 100, moins 100, 0, moins 100 et 0, 0. Alors, actuellement, il faut voir où est le joueur. Player Position, si je regarde, il s'agit de 0, 0,7, 0. Ok. Donc, pour commencer, alors, ça va commencer par me calculer le centre du chunk. Donc, ça prend un chunk, son transforme. alors, est-ce qu'un chunk, ça contient un transforme ? Oui, ça contient un transforme. Donc, ça prend le transforme et le transforme, ça représente l'objet lui-même. Du coup, on peut avoir ses enfants et également sa position. Donc, la position du centre du chunk, c'est moins 100, 0, moins 100. Parce que c'est le chunk moins 100, moins 100, Non, c'est le chunk moins 100, moins 100. Donc, normalement, ça va commencer à calculer la distance entre chunk center, du coup, c'est moins 100, moins 100. Et player position, c'est 0, 0. Shunk size x, c'est 100 fois 2. Donc là, normalement, c'est censé autoriser de toute façon. Tac. Donc là, vous voyez, euh, donc là, ça autorisé, ça prend le chunk moins 100, moins 100, ça autorise. Et là, maintenant, il y a un souci. Pourquoi ? Parce que chunk, point transform, ça marche pas. Ah, c'est parce que je dois pas faire que point transform. Je dois penser à faire un get shield run, je pense. Donc là, je vais faire stopper le débugger parce qu'on a plus besoin du débugger. Et transform, je vais leur faire point 100. Et si je demande child, pas de suggestion. je pense que c'est parce que c'est mal rattaché au projet et il y a des soucis de build. C'est dommage. Quand c'est bien fait, ça peut faire de l'auto-suggestion, mais là, ça me fait même pas de l'auto-suggestion. Non, si, ça peut... Ouais, en fait, ça suggère tous les mots qu'il a déjà croisés quelque part. Bon, c'est l'heure de commencer à chercher comment on résout des problèmes. Donc, la petite Google et on va taper est-ce qu'il y a des trucs compromettants ? Non, il y a moi qui cherche des armures en diamant dans Minecraft pour avoir des stats. Il y a moi qui cherche du docteur au classique parce que je me posais des questions sur le lore. Il y a moi qui veux savoir comment faire un sidechain dans Reform. Donc, ça va. Qu'est-ce que je voulais ? Je voulais... Je vous masque le temps de chercher. La petite musique. Stylé. Ah oui. Auto-complete Unity Visual Code. Unity Development with VS Code dans Visual Code. Visual Code est un outil très très pratique. Lisez 40 pages. Alors, Unity préférence external cool code. Sois sûr d'utiliser ça. Je pense que c'est ce que j'ai fait. Sinon, ça ne me laisserait pas. C'est-à-dire que si là, je vais dans File Project Settings Edit Project Settings Editor Non, ça ne va pas être Editor. Bah, attends. Unity préférence external tools. Ah bah, ils ont changé. Remarque, c'est peut-être préférence et pas projet settings. Ouais, voilà, external tools. Autre outil, code.cmd, bah, voilà. Bon, bah, ok. On va continuer à lire. Eting pour avoir de syntaxe à l'etting, tout ça, voici une liste des choses à faire. Des extensions à installer et l'activer. Arrêtez Visual Code ou Unity. Téléchargez le Targeting Pack pour le Targeted Framework version ou les préférées versions des liens ci-dessus. D'accord, donc en gros, il faut télécharger le .net Framework. Classique. Ok. Bon, on va commencer à faire ça. Bon, du coup, bon, il faut télécharger des trucs. Télécharger. Alors, on prend lequel ? Bon, on prend le France. Non, on va prendre l'international comme ça, au moins, on est sûr. Ah, apparemment, j'avais déjà installé. Bon, on le répare. Bon, le debug marche, mais l'autocompletion ne marche pas. pour l'installation des installations réussies. Ok. Tu es sûr que tu ne peux pas me lâcher un... Non. Ah, avec sa mère. Qu'est-ce que je peux faire ? Je crois que je peux faire un truc, c'est fermer le fichier et le rouvrir. Ouais, voilà, t'as une générateur. Vous voyez maintenant, au-dessus de mes textes, là, il y a marqué des références. Donc, maintenant, si je descends tout en bas, que je fais transform. Et là, normalement, putain, il me propose... Ah, comment il me tue ? Bon, bah, tant pis. Recherche Google. Transform ChildUnity. Transform.getChild. C'était sûr. Non, getChild, ça permet d'avoir un enfant. Moi, ce que je veux, c'est la liste des enfants. Est-ce qu'il y a un truc genre .children ? Non, mais transforme un truc. ChildCount, c'est bien, mais... GetChild. TransformChildByIndex, OK. Est-ce que je peux avoir GetAllChilds ? Bah, attendez. Ça, je peux vous l'afficher. C'est la page d'aide de Unity. Donc, moi, ce que je veux, c'est tout ce qui concerne des Child. Allô ? Ouais, non, c'est bon, ça marche. Ah, voilà. Pour faire ça, en fait. TransformChildInTransform. C'est pour ça que je me suis dit qu'il n'y a pas besoin de faire GetChild. C'est parce qu'il y a un truc automatique de Unity qui fait que tu peux faire TransformChildInTransform et ça te donne des transforms. J'avais oublié ce détail. On va pouvoir corriger ça. Cette capture d'Unity est en plein écran. OK, bon, apparemment, j'ai dû appuyer sur un bouton et la réinitialiser. Non, ça, c'était la capture de Visual Studio. Je ne peux pas faire CTRL-Z sur ce logiciel. Oh, la musique de mon carte. Excellent. Donc, toi. Mais attends, mais c'est censé marcher ? Ah, c'est parce que ce n'est pas un GameObject, c'est un Transform. Voilà. Transform, bloc, intrus. donc au lieu de faire bloc.transform, maintenant, il n'y a plus besoin. Il y a juste besoin de faire bloc. Alors, est-ce que bloc.getComponent, ça marche ? Ah non, il y a un GetComponent. Excellent. Bon, bien, GetComponent, ça marche. Ok, on va essayer ça déjà. Juste voir si ça répare des bugs et ça fait marcher les trucs. Donc, on va éteindre, fermer cette petite fenêtre. On va repasser ça en plein écran. On va lancer. On va être en pause. Est-ce que mon petit bonhomme, il passe à travers le vide ? D'ailleurs, monte au ciel. Ok. Oui, il passe à travers le vide. Donc, effectivement, il vient à l'air d'y avoir un souci de détection. Bon, attends. La scène est par exemple ce bloc-là. Le box collider est disabled. Ok. Dans ce cas-là, on va repasser sur le code et on va de nouveau déclencher le débuggeur. On attache. Le débuggeur est là. Il en a été justement à l'étape qui nous intéressait. Donc, pour commencer, il est en train de faire un... de s'attacher. Donc, c'est pour ça que là, pour l'instant, il ne sait pas encore faire des trucs. Voilà, il sait. Bon, bloc dans bloc. Donc, il regarde un bloc. La position de ce bloc, par exemple, bloc.position, c'est moins 149, moins 50, moins 149. Donc, c'est-à-dire que c'est un bloc qui est assez loin. Player position, c'est en 1, 1, 4, 8, 0, 7. Ah, je me pose une question. On va retourner sur Unity. Est-ce que par hasard sur Unity, ? Ah, voilà. Je crois que le problème est de là, c'est que ce n'est pas des coordonnées globales. Je pense que ce n'est pas des coordonnées globales. C'est pour ça que ça fait ce bug. On va détacher. c'est-à-dire euh... local position position du transform relatif à son parent position le world space position du transform donc non c'est bien en world à player position est là refresh collider nir ok il est utilisé ou déjà je pense que c'est le player manager qui doit faire une fois ce qu'on a dit player point transform proposition bah non c'est ça en termes de word coordinate on a tout qu'est ce que c'est que cette merde c'est que des musiques de mario un peu 8 bits nice bon voilà les frais scolaris dernier j'ai juste mis un break point à l'intérieur de ça donc du coup ça va se déclencher dès que ça ce sera correct à condition que ça marche donc pour ça faut redéclencher le debugger voilà et on est dedans alors je pense que get component point n i belt ça marche pas je pense qu'à dire on va pas on va pas je pense que j'ai bien parce que c'est vraiment bien ou de motte j'ai bien oui on va pas par j'ai bien non va pas c'est pas Sous-titrage FR ? Alors, Enable et Disable Components sur Unity. Ok, premier résultat, un tuto vidéo d'un gars qui va vous apprendre un métier. Non, moi je veux un truc simple, je veux un gars sur un forum qui pose la question « Comment on fait ? » et un mec qui dit « On fait comme ça ». Non, apparemment ça marche. Ok, le mec... Ah ouais, mais en fait, je veux pas exactement faire ça, je veux faire ça. Ah, mais c'est très bien, t'as juste à regarder ce link. Tu regardes le link, 404 notepand. Bon. Voilà. Comme ça, on enlève une étape de « Get Component ». Voilà, et peut-être que là, ça marchera mieux. On peut essayer ça. Attends, je me pose une question. Non, c'est pas une erreur de signe qui fait que c'est désactivé. Non, c'est chelou, c'est... D'après le débugger, ça, ça y va, mais ça marche pas. Je vais recommencer. Un petit attachement juste pour tester ça, et voilà. Ah, non, mais je sais. En fait, non, c'est con et c'est simple, en fait. Vous voyez, si c'est inférieur à 10, activez-le. Puis désactivez-le. Il manque un truc. Sinon, désactivez-le. Si c'est prêt, vous l'activez. Si c'est loin, vous le désactivez. Mais j'ai oublié de préciser, si c'est loin, vous le désactivez. J'ai dit, bah, et ensuite, vous le désactivez. Ah la vache. Parfait. Donc, maintenant que ça, c'est fait, ce code devrait marcher. Peut-être laguer un peu, mais un peu moins laguer, peut-être. Ok. Alors, ça a l'air de marcher, mais pourquoi je suis là ? Faut que je règle ça. Spawn platform, est-ce que t'as un script ? Non. Player manager, est-ce que t'as un script ? Oui. Player manager, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Player, instantiate, un player prefab. Player prefab, virgule, transform.position, plus, vector 3.up. Et c'est très chiant de ne pas avoir l'autocompletion. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas activé, mais ça me fait chier. Je crois qu'en fait, il faut que j'enlève ça. Les configurations, là, il y en a trop. On enlève toutes ces merdes. Mets-moi juste Unity Editor. Contrôle S. Voilà. Non, voilà, il y a une référence, là. Tac. C'est très gentil. Bon, forcément, erreur de compilation. Vector 3 n'a pas eu de définition de up. Excusez-moi, je crois que si, en fait. Mais j'aimerais bien savoir si jamais c'était possible d'avoir de l'autocompletion. Mais non, l'autocompletion, ce n'est pas possible. Bon, du coup, je vais quitter Visual Studio et le relancer. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Voilà. Donc, effectivement, il n'y a pas up. Mais là, il propose des trucs. Non, en fait, il propose un intéressant. Il veut juste faire son malin. Oh, sa mère. Mais tu ne m'aides pas, là. Mais non, je ne veux pas faire un wake. Wake, c'est le mot qu'il y a au-dessus. Tu ne fais que répéter les trucs que tu vois sans les comprendre. Oh, la vache. Putain. Putain. Voilà, note autocomplete. Et là, comme ça, je vais avoir 40 000 mecs qui sont énervés. Et il va y avoir une réponse basique et simple. Alors, comment ça se fait que ça autocomplete pas ? Je vais faire une vidéo pour expliquer l'erreur. Ok. Ah, je vais... Il y a un problème. Attends, le mec, il ne sait pas écrire. J'ai créé les scripts Unity avec Visual Studio. Et il semblerait... Que je travaille dans le notepad. Il n'y a pas de... Oui, d'accord. Comment... Bon, ok. Il n'y a pas d'autocompletion parce que le script dit Missileanus File au lieu du nom du projet. Est-ce que c'est le cas ? Chez moi. Non. Non. Moi, il arrive à dire que c'est playermanager.cs qui est là. Et celui-là, il est là. Et le launch.json qui est là. Ok. Bon. Ensuite. Si tu ouvres ton Unity de ces files, tu as un entrepreneur au lieu de l'ouvrir du Unity Editor. Ou alors Unity a crashé pendant que Visual Studio était toujours ouvert, ce qui a corrompu les fichiers. Ou alors Unity a été fermé et puis rouvert, mais n'est plus connecté à Visual Studio. Visual Studio est ouvert dans ton Missileanus File. Ça peut arriver qu'en Visual Studio pour Unity n'est pas installé. C'est installé. Euh... Attends, est-ce que c'est installé ? Visual Studio Tools for Unity. Bon, attends, je vais essayer. Un petit contrôle S là-dessus. Je vais fermer ça. Voilà, je vais juste faire un petit contrôle S et je rouvre Unity. Alors, je vais peut-être aussi fermer Visual Studio Code. Ça va être un lève assez court. Je pense que je vais bientôt finir. Voilà, je double-clic. Voilà. Ok, non. Non. Non, c'est... Non. Ça part sur un... Pas d'accord. Pas Uchebe. Pas d'accord. 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Code Editor de la 1.1.4 à la 1.1.3 Je vais essayer ! Alors on va aller dans... Truc... Attends, c'est Debugger for Unity ? Non, c'est Visual Studio Code Editor. Ah, Package ! Mais du coup, ça doit être ça. Ah, mais ça, c'est le Debugger. Ah, voilà, c'est Sharp pour Visual Studio Code. Non, ça, c'est à la 1.23. Ça, c'est à la 3.02. Euh... Unity Tools. Ah, mais ça, c'est pas installé ! Allez, bah les couilles. Allez, installez ça, en fait. Peut-être que c'est ça, du coup, qui marchera et qui fera des trucs. Bon, bah Open Folder. Ça, c'est ouvert. Voilà. Est-ce que maintenant, du coup, avec ça, j'ai un peu d'autocomplétion ? Ok, j'ai pas IntelliSense. Ok, j'ai pas IntelliSense. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Bon, je vais peut-être faire l'autre truc qui suggère, c'est-à-dire quitter ça, quitter ça, quitter ça, et on va rendre visite au cœur de la meule en allant directement dans l'explorateur et en regardant ce qui ne va pas. Alors... Ah voilà, csproj, tu delete, sln, tu delete. Unity, on va l'ouvrir. On va remonter une climber. Et là, normalement, il devrait me reset des trucs. Voilà. Et là, on va créer un script C-Sharp, new script. On va double-clique dessus. Ça va ouvrir Visual Studio Code, ok. Voilà, donc ça l'a ouvert, on va quitter New script et on va ouvrir le folder Mountain Climber. On va ouvrir les assets. Et le player manager, ok. Ok. Non. Ça a décidé que non. Vector, mais non, je connais pas. C'est pas une des classes les plus basiques de Unity. Ici. Je fume. Réimporte. Voilà. Ça va toujours démarrer, mais ça devrait peut-être marcher. Et je le Nvidia ? On revient. Ouais, ouais. Qua Discord. On revient. Voilà. Non revient. J'ai rien que donné. Mon arrière. Nous devrions. – Sous-titrage FR 2021 ... 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 ça a besoin d'un voilà, et donc là par exemple ça peut utiliser un position quaternion ok transform point position plus, et là je peux faire vector3, vector3 point up sans le u majuscule, et là il comprend point 4 point 0 voilà, mais là il avait besoin en plus d'un quaternion point identity non point identity voilà bah voilà, putain, lorsqu'il y a le truc c'est mieux euh je crois que je peux faire 4 fois vector3 point voilà et maintenant quand je lance donc je suis en l'air où est la plateforme elle est là et ça a décidé de le monter assez haut j'ai demandé 4 fois hein pas 40 000 fois j'ai mis un 0 en trop non j'ai mis 4 fois vector3 point up ah ouais mais c'est player prefab parce qu'en fait dans ma spawn plateforme le player manager ah bah non il est là voilà bah il est là mon player manager ma spawn plateforme est où ? ah, un peu caché ah là, là c'est mieux il est là tuc ok bah il est là mon bonhomme ah là c'est mieux oui au ver il est là un peu ché battu on Voilà, vous voyez, là j'apparais normalement. Bon là par contre le problème c'est que j'ai un parachute déployé en permanence. Bon c'est toujours junkie. Est-ce que l'effet patinoir s'est barré ? Il s'est un peu barré mais pas non plus à fond. Alors déjà première erreur, je pense que mon perso va trop vite. La musique s'est arrêtée. C'est le signe que le live devrait finir et en vrai je devrais finir maintenant. Je sais c'est triste. On va mettre un petit truc de bisous au revoir. Voilà, ce sera le main thème. Je peux profiter juste du main thème pour baisser un petit peu les trucs. Genre la speed. Attends, on va baisser le drag déjà parce que mon gars était en parachute. On va le mettre à 1. On va le mettre à 0,5. Mais la speed, on va la baisser. Speed de 1. Je me force de 2. Max speed de 2. De 2. Voilà. Et là maintenant quand je lance, mon perso est désormais une vieille. Une vieille qui ne sait pas sauter. On va régler ça vite fait. On va mettre à 5. 5,5. Alors pour les déplacements, c'est une vitesse agréable. Pour la force, ça n'y est pas. Bon là maintenant, 5,2, force, c'est quasiment trop. Ben voilà. Et là vous voyez, mon bonhomme maintenant il se déplace. Et ce que je me demande, c'est si je regarde la scène générale. Que je regarde mon player qui est là. Là il y a un box collider avec des collisions. Et là il y a des box collider sans collisions. Si je sélectionne ça, on peut voir beaucoup d'objets. Merde. Quand je sélectionne comme ça, le problème c'est que je sélectionne beaucoup d'objets. Mais par exemple, celui-là, il collide. Celui-là, il est à côté. Celui-là, il est à côté, il collide. Celui-là, il est un peu trop loin, il collide. Ne t'invite pas. Hé hé. Du coup, au niveau perf des collisions, on est très bien. Voilà. Au niveau perf, ça a l'air d'aller. Ça a l'air de tenir. Voilà. Oui. Et donc, là par exemple, je peux essayer d'aller à un endroit chiant. Genre là. Et là, je suis à un endroit chiant. Et je peux faire clic gauche. Et voilà, j'ai mis un drapeau là. Et maintenant, les gens doivent essayer de rejoindre ce drapeau. Et voilà, j'ai réussi à rejoindre le drapeau. Je gagne un poids. Bon, bah voilà. Allez. Merci beaucoup. Et tchus. Voilà, c'est fini. Tchou. 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 Merci.